Chers amis, voilà déjà deux jours que nous méditons sur les mystères de la révélation du Sacré-Cœur, d'abord dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau Testament. C'est à moi maintenant de vous parler des 16 siècles qui suivent de l'histoire de l'Église, jusqu'à Saint-Jean-Eude, que vous verrez demain. Alors d'abord, pendant dix siècles, la dévotion au Sacré-Cœur a été tout à fait inconnue dans l'Église. Les pères de l'Église, qui sont donc les premiers théologiens, pasteurs, docteurs de l'Église, évidemment, s'ils ne connaissent pas la dévotion au Sacré-Cœur, ont quand même des exclamations amoureuses devant le mystère de Jésus crucifié, le mystère du Sauveur qui donne sa vie, qui donne son sang et l'eau qui jaillit de son cœur sur la croix. Alors, par exemple, en 177, c'est la persécution des chrétiens à Lyon, avec Saint-Potin, Sainte-Blandine, que vous connaissez bien, le diacre Sanctus trouve dans l'eau qui jaillit du cœur la force de supporter le feu qui le brûle comme martyr. C'est Saint-Euseb de Césarée qui nous raconte ça. Et puis, Saint-Ambroise, lui, est particulièrement attentif, émerveillé par l'eau qui jaillit du cœur de Jésus. Et comme tous les pères de l'Église, sa dévotion est extrêmement biblique. Et donc, cette eau qui jaillit du cœur de Jésus rejoint toutes les préfigurations de sources d'eau vive dans l'Ancien Testament. Je vous lis un de ces textes. « Abreuve-toi auprès du Christ, car il est le rocher dont découlent les eaux. » On reconnaît l'Exode. « Abreuve-toi auprès du Christ, car il est le fleuve dont le torrent réjouit la cité de Dieu. » Psaume 46. « Abreuve-toi auprès du Christ, car il est la source de la vie. » Psaume 36 et puis aussi la fin de l'Apocalypse, chapitre 22. « Abreuve-toi auprès du Christ, car il est la paix. » « Abreuve-toi auprès du Christ, car des fleuves d'eau vive jaillissent de son sein. » Et là, vous avez reconnu Jean, chapitre 7, dont on vous a certainement parlé hier. Pour saint Jean Chrysostome et puis beaucoup d'autres pères de l'Église, évidemment, c'est l'Église qui jaillit du cœur du nouvel Adam sur la croix, de Jésus mort sur la croix, exactement comme Ève avait jaillit du côté d'Adam au chapitre 2 du livre de la Genèse. Et donc, naturellement, l'eau et le sang deviennent les symboles des sacrements de l'Église. L'eau, le baptême, mais aussi la pénitence, la purification des péchés. Et puis, le sang qui est le don de la vie, qui donc s'accorde aussi avec le baptême, mais surtout, bien sûr, l'Eucharistie. Et donc, la nouvelle Ève, l'Église jaillit du côté du nouvel Adam. Et puis, nous avons aussi une dévotion, celle de saint Cyprien de Carthage, par exemple, à la plaie. Il va comparer la plaie à un seau, ou plutôt la lance à un seau, qui va ouvrir le cœur de Jésus. Et c'est la charte de notre pardon qui est scellée par ce seau. Et puis, ils vont aussi méditer sur la profondeur de la plaie. Saint Cyprien de Carthage va dire, « De la même manière que la plaie du Christ est profonde, ainsi est profond son amour pour les hommes. Pénétrez dans cette plaie, car il peut vous contenir tout entier. » Magnifique. Alors, évidemment, à cette époque de l'histoire de l'Église, on est plus attentif à la dimension divine de Jésus, c'est les premières controverses christologiques, qu'à cette dimension humaine, qui va être davantage celle de la dévotion du Moyen Âge, et puis du XIVe, XVe, XVIe siècle, préparant ainsi Saint Jean-Eude. Donc, au XIe, XIIe siècle, nous avons Saint Bernard et Saint Anselme, qui ne sont pas à proprement parler des pères de l'Église, mais je vous en parle tout de même dans cette vidéo, parce que c'est eux qui vont préparer la dévotion au Sacré-Cœur en ayant un amour de l'humanité de Jésus. Et donc, Saint Bernard, par exemple, veut éprouver de la pitié pour Jésus. Il dit même, je veux éprouver de la pitié, quand bien même ce serait un péché, comme si ses sentiments seraient trop affectueux. Écoutez-le. Le clou parle, la plaie parle. Ils disent que Dieu est bien dans le Christ, faisant la paix avec le monde. Je vois le secret du cœur par la blessure du corps. Je vois le grand mystère de la bonté, la profondeur des miséricordes divines. Voilà, ça c'est Saint Bernard qui nous parle ainsi. Et Saint Bernard va comparer le Sacré-Cœur au Temple, au Saint des Saints, au cœur donc du mystère du Christ, sauveur de l'humanité du Christ qui vient éprouver les souffrances par amour pour nous. Et enfin, Sainte Gertrude a une vision de Saint Jean l'évangéliste pendant l'office de la nuit de Saint Jean, de la fête de Saint Jean, qui l'encourage à reposer sur le cœur de Jésus comme lui-même, Saint Jean, a reposé sur ce cœur. Quant à la douce éloquence de ses pulsations, elle a été gardée en réserve pour les temps actuels afin que leur écho réchauffe l'amour engourdi que porte à Dieu le monde vieillissant. Bon carême à tous.